hello les gars j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on est le mardi 18 janvier j'ai une tête pas possible encore pas beaucoup dormi voilà même si là il est 11 heures je suis réveillée quand même depuis un petit moment je suis couché encore très très tard j'ai mal dormi enfin bref je commence à en avoir ras le cul de toute façon au bout d'un moment mon corps c'est comme d'habitude il accumule il accumule parfois pendant quinze jours trois semaines un mois et puis après j'en peux plus donc du coup je vais très bien dormir pendant une semaine deux semaines parfois trois semaines si j'ai vraiment de la chance puis ça revient enfin j'espère qu'un jour ce petit truc là s'arrêtera parce que ce petit truc là ce gros truc là c'est insupportable ça va pas parce que ça commence à me gonfler et je sais pas trop trop comment gérer ça et après enfin il faudrait que je fasse ce que ma psy me disait c'est à dire quand en tout cas je fais des cauchemars notez les cauchemars du coup aujourd'hui changement de programme comme vous le savez si vous avez suivi la semaine dernière du coup je garde une petite comme je vous l'ai dit je vais la chercher à l'école et normalement aujourd'hui je devais aller la chercher l'école et au final je vais pas chercher à l'école puisque elle reste à la raison si elle est un petit peu maladou bon ils ont fait un test et c'est pour la garder et moi je garde mon masque de toute façon je vais pas l'embrasser et puis c'est tout enfin bon de toute façon c'est pas ce que je veux parce que je porte un masque donc ce serait un petit peu illogique je lui fasse un bisou alors qu'elle est bien que je porte un masque ce serait pas très très logique ouais je vais la garder en fait le tout l'après midi voilà donc c'est le petit changement de programme pour absolument que je fasse le colis de juliette j'ai fait sur l'étiquette etc donc il faut juste que je fasse son colis elle a pris un article donc ça va ça va aller assez vite comme ça je le déposerai sur la route et du coup il faut que j'y sois à 13h30 je prends juste un petit déj pour l'instant je sais pas si je vais manger un truc avant de partir il faudrait parce que entre 13h30 et 17h30 je vais avoir faim sinon et je me suis dit au pire des cas je prends des petits gâteaux dans mon sac ou une canne avec ça il faudrait quand même que je mange un petit truc avant de partir voilà heureusement heureusement que j'ai lavé mes cheveux hier parce que ce matin j'ai voulu quand même un petit peu dormir parce que j'étais éclatée bon je vous reprends il est midi et demi il faut que je me bouge parce que du coup je pars dans une demi-heure j'ai toujours rien mangé fin bref du coup c'est bon je suis prête je me suis comme un petit palmier je savais pas quoi faire de mes cheveux je vous montre ce que j'ai appris donc elle a elle a pris le non mais cette coiffure là oh elle a pris du coup le pull léo que j'ai d'ailleurs moi aussi d'ailleurs là j'ai aussi un pull de la boutique celui ci je sais plus comment je vais appeler mais il est sublime du coup il y a écrit amour voilà c'est comme un pansement sur le coeur et franchement j'aime trop avec les grandes manches moi j'adore les manches comme ça qui tombe un petit peu sur les mains de toute façon la plupart des vêtements sont trop longs moi au niveau des manches puisque je suis toute petite mais j'aime trop moi justement ce truc là puis j'aime bien le fait qu'il ya un pli fin bref je trouve trop beau j'aime trop cette couleur là beige chef du coup elle a pris donc le pull léo je vous mets une photo ici parce que ça sera beaucoup mieux porté mais en fait il ya de la dentelle ici en fait dans la manche et ça dépasse ici c'est sublime et sinon en fait c'est vraiment un pull noir basique bien épais trop chaud il est trop bien c'est vraiment un basique parce que c'est un pull noir et en même temps il ya la petite touche d'originalité vous savez j'aime beaucoup mettre des pièces basiques mais avec la touche d'originalité comme ce pull qui est au final très très simple mais avec ce petit détail ci et puis les manches qui sont assez large avec le petit pli fin voilà j'aime bien avoir toujours des petits détails pour que vous ayez quand même des pièces assez unique voilà du coup pour ce que Juju a pris je me dépêche de faire son colis j'ai du coup sa petite étiquette je vous la montre pas parce que ça n'a pas d'intérêt mais je vais déposer ça du coup sur sur la route bon les gars je vous retrouve il est 18 heures et quelques où c'était un après-midi assez long parce que la petite était malade et tout donc donc un petit peu fatiguant parce que c'est là où je me dis mon dieu les parents ont vraiment une force incroyable de s'occuper d'enfants au quotidien voilà bonjour ce sera peut-être mon cas également on ne sait pas j'ai archi faim parce que comme vous avez dit j'allais manger un truc vite fait j'avais pas le temps de me faire à manger j'avais pas le temps je vous avez montré là dans le retour de course le truc des nouilles asiatiques mais j'avais pas du tout le temps de faire ça en 20 minutes c'était pas possible je pouvais pas faire chauffer et ensuite manger enfin c'était impossible je vomis moi si je mange je mange trop vite il me faut un minimum d'une heure pour manger tranquillement j'exagère mais vous comprenez ce que je veux dire je peux pas manger en même pas dix minutes je vraiment je veux pas donc j'ai juste mangé un tout petit peu de soupe c'est tout et j'avais pris il me restait un paquet de paille d'or j'avais pris ça et j'ai mangé ça cet après-midi mais du coup j'ai archi faim en plus je vous dis que j'ai mangé un tout petit peu de soupe j'avais mangé un tout petit peu même pas un bol entier donc je viens de m'éclater la main en prenant le récipient donc du coup vu que j'ai archi faim et que j'ai trop envie comme je l'ai dit de faire des pancakes ou des crêpes voilà là en l'occurrence j'ai envie de faire des pancakes je vais clairement les faire au pif je les fais très régulièrement au pif et là c'est ce que je vais faire en fait c'est en fonction de la texture si elle me convient ou pas du coup j'ai besoin juste d'un oeuf par contre ça je vais prendre juste un oeuf de la levure parce que moi j'aime bien qu'ils soient un petit peu fluffy vous voyez qu'ils gonflent un petit peu du sucre en poudre ensuite après vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre ça c'est une option en vrai si vous n'avez pas envie de mettre du sucre vous ne mettez pas de sucre moi je n'en mets pas énormément parce que en plus je vais mettre du sirop d'herbe donc je ne vais pas remettre énormément ensuite de la farine bien évidemment du lait le lait pareil vous faites ce que vous voulez en soit si vous voulez du entier portier si vous voulez mettre du lait d'amande enfin vous faites ce que vous voulez et un tout petit choix alors ça c'est au choix c'est soit vous mettez un petit peu d'huile soit vous mettez un petit peu de beurre fondu et là moi j'ai décidé de mettre de l'huile voilà donc du coup je vais faire ça au pif donc je vous montre parce que j'aime même pas prendre de verre d'odeur ou quoi je vous montrerai le résultat après je vais vous montrer ce petit moment satisfaisant avec du sirop d'érable je vous laisse là parce que j'ai beaucoup trop faim et il faut que je les fasse les pancakes parce que j'ai trop faim voilà du coup je me suis fait trois petits pancakes je vais manger celui du coup il est encore il est encore chaud comme d'autres sont tièdes voilà donc je fais trois mini pancakes et je me suis coupé l'ananas parce que c'était un ananas en fait qui était déjà mûr donc j'ai pas envie qu'il soit pourri donc là voilà il est parfait donc j'ai coupé l'ananas c'était un mini ananas c'est pour ça que ça rentre dans une petite assiette et je vais goûter il est trop bon bon les gars il est 21h30 passé j'ai eu client au téléphone et visiblement il n'est pas prêt de rentrer donc je meurs de faim il m'a dit de manger sans lui parce que j'étais pas prêt de rentrer du coup j'aime faire des faritas comme je vous l'avais dit donc du coup voici le petit kit donc ce qui est archi cool là dedans c'est que vous avez ce qu'il faut quoi puisque dedans vous avez huit tortillas de blé c'est quand même pas mal quoi d'avoir huit tortillas comme ça puis c'est très simple vous les foutez au micro ondes dans quelques secondes après vous les mettez sur la poêle c'est comme vous voulez vous avez également la préparation la fin la sauce et la petite préparation comme ça assaisonnement voilà ces petites épices dedans et là je vais faire pas la version de chez icône carnée mais je vais faire la version avec du poulet et je vais me faire aussi cuire un petit peu de poivron bon les gars il est 23h30 qui viennent et rentrer enfin je vais rentrer un peu plus de 23h et en train de prendre sa douche et j'ai complètement obligé d'ouvrir mon colis que j'ai reçu du coup la semaine dernière vous savez les soldes qui ont commencé et du coup il y a un manteau que j'ai flashé dessus il y a maintenant peut-être deux mois quelque chose comme ça j'avais flashé dessus de toute façon avant noël puisque ça faisait partie de la wishlist de noël et je sais que ma mère m'avait demandé je sais pas j'envoie des wishlist tout ça et puis voilà quand j'ai envoyé il y a un petit moment elle a pas kiffé elle a essayé d'en trouver un similaire mais bon voilà et j'avais mis même sur instagram une story où j'avais dit qui me l'offre tout ça je suis une femme indépendante je me le suis offert et en plus de ça j'ai bien 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 d'attendre déjà il y a eu un premier truc c'est que j'ai voulu l'acheter quand il n'était pas en promo il était genre à 56 ou 57 euros je crois j'en souviens plus exactement il n'y avait plus ma taille il n'est plus taille 36 il est assez oversize du coup je voulais pas prendre du 38 et je voulais pas prendre une taille en dessous non plus et de toute façon voilà bref il n'y avait quasiment plus de taille donc j'avais mis un rappel enfin une alerte pour m'envoyer un message si jamais ça revenait il est revenu une première fois à ce moment là j'avais de la thune à mettre ailleurs clairement que dans un manteau et du coup bah là en fait j'y suis retournée pour voir si il était de nouveau dispo dans la bonne taille etc et si toutefois il était en solde et il était en solde à je crois 37 euros quelque chose comme ça je ne sais plus exactement et en plus de ça je crois que j'ai eu moins 15% en plus grâce au code promo vous savez qu'on peut avoir avec les cashback et tout ça là et bah on a des codes promo aussi en plus en plus j'ai eu du cashback dessus enfin bref tout bénait donc du coup au lieu de 57 euros je crois j'ai eu à 33,50 euros avec la livraison voilà parce que j'ai eu la livraison gratuite si je dis pas de bêtises où j'ai eu la livraison à 3 euros moi je crois que c'était comme ça je crois que c'était ça bon bref du coup j'ai trop hâte de le voir j'espère qu'il va être aussi bon en vrai donc du coup voilà c'est un manteau un manteau du kfu noir matelassé donc je vous montre comme ça comme ça ça rend rien franchement mais il est trop beau il est un peu long oversight hello les gars je me souviens bien bonjour je me suis retrouvé avec une tête là c'est je... je viens de m'être oublié avec ma propre salive encore une fois et si je devais mettre à chaque fois tous les moments où je fais des vlogs comme ça et où je me tue avec ma propre salive franchement il y aurait trop de passage bref j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on est le jeudi 20 janvier il est presque 14h j'ai une tête pas possible parce que clairement je ne suis pas hyper bien hyper fatiguée bref j'ai très très mal à la tête je suis vraiment pas au top d'où vraiment cette tête pas possible voilà hier je vous ai pas pris tout simplement parce que bah comme je dis j'étais pas hyper bien hier hier j'étais en mode j'étais une larve donc j'ai quand même fait quelques petits trucs puisque j'ai monté un vlog qui sort ce soir à 18h que j'ai mis encore 99 ans à monter puisque comme je vous ai dit j'ai des gros problèmes de connexion je voulais vous parler un petit peu vous savez des produits que j'avais acheté sur beauté privée que je vous ai montré vendredi il ya le vernis déjà vous savez le vernis opi il est vraiment super bien franchement je vous conseille à fond la gamme infinit shine de chez opi autant la gamme classique ça tient pas archi bien pour avoir testé plein de vernis de chez eux ça tient pas forcément beaucoup mieux que un kiko vous avez payé beaucoup moins cher ou autre mais par contre la gamme infinit shine en fait le but de cette gamme il me semble c'est que ce soit entre le vernis classique et entre le semi permanent donc que ça tient quand même un minimum le vernis noir je l'ai enlevé au bout de 15 jours parce qu'en fait j'avais fait du du ménage sans gants avec donc du coup ça l'a quand même pas mal ça l'avait pas mal abîmé j'aurais pu garder encore longtemps en fait il s'était un tout petit peu écaillé mais vraiment c'était pas c'était pas l'horreur j'aurais pu garder encore un moment et là du coup ça va faire demain ça va faire une semaine et il est nickel chrome il n'a absolument pas bougé il est super joli j'aime beaucoup cette couleur et n'hésitez pas du coup à aller regarder sur beauté privée parce qu'ils sont à moitié prix voilà donc ça vaut grave le coup donc ça c'est validé de toute façon je savais que j'allais le valider parce que j'allais valider le vernis noir là c'est juste que c'est le même mais en bleu et pour ce qui est de là du baume là vous savez de nuit ultra nourrissant de chez l'étherienne donc c'est la cueillette gourmande abricot et karité alors déjà l'odeur je kiffe ça sent l'abricot voilà ça sent vraiment super bon c'est une odeur vraiment qui est hyper naturel j'aime vraiment trop cette odeur et la texture franchement je kiffe enfin sur le moment je me suis dit je vais faire comme je l'avais dit j'allais pas le mettre tous les soirs là je l'ai mis tous les soirs sauf hier parce qu'hier je me suis mis de l'huile de titri parce que sur mes boutons sur le front j'ai énormément de mal à les faire partir là depuis 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 le ski en fait à cause du bonnet tout ça clairement voilà hier vu que j'ai mis de l'huile de titri j'allais pas mettre un truc archi gras c'est pas là ça n'a aucun intérêt puisque l'huile de titri c'est fait pour assécher et du coup ce matin il se voit dix fois moins qu'hier mais vraiment dix fois moins ils sont ils ont commencé à sécher j'en ai remis un petit peu ce matin je remettrai ce soir jusqu'à ce qu'ils disparaissent et après je réutiliserai du coup ça et franchement c'est génial je pensais que le lendemain j'allais encore avoir la peau archi grasse et en fait pas du tout vraiment c'est là que je vois que ma peau elle a énormément besoin d'hydratation voilà c'est là vraiment que j'ai encore plus remarqué que j'avais une peau sèche et déshydraté le savon là au lait de chèvre et je sais plus qu'un argan voilà c'était celui ci il est très bien écouté alors pour l'instant au niveau de tout ce qui est imperfections machin je sais pas si ça fonctionne là dessus mais en tout cas ça nettoie bien le visage j'ai rien à dire de plus ça sèche pas du tout il n'y a pas du tout cet effet comme avec le savon au lait de chèvre de chez pinup secret il n'y a pas du tout cet effet à séchant je pense que c'est parce qu'il ya de l'argan aussi dedans il n'y a pas d'huile de titri comme sur l'autre donc je pense que c'est pour ça c'est parce que dans l'autre il y a du lait de chèvre mais aussi surtout de l'huile de titri et ça sèche donc du coup c'était ça pour les retours je voulais vous faire des petits retours parce que je sais que voilà moi j'aime bien avoir des petits retours comme ça sur des produits qui peuvent être cool et là j'ai trop envie de tester en ce moment typologie qui est une marque française du coup si je ne dis pas de bêtises et qui est enfin en tout cas pour pas mal de produits des produits qui sont vachement naturels qui ce qui ont des compos qui sont vraiment plutôt cool et qui apparemment fonctionne vachement bien pour ce qui est les rouges les petits imperfections les points noirs les pores qui sont vachement dilatés etc du coup j'ai trop envie de tester je vous montre la gamme là que j'aimerais bien acheter c'est une gamme de trois produits à bien tester ça je verrai je pense là je continue un petit peu là ma petite routine et après je verrai si jamais je teste bon il est 15h16 clairement je mange archi tard voilà vous avez l'habitude maintenant que je mange tard où je me suis fait vous savez les petites nouilles la toute faite les nouilles au bœuf et aux légumes que j'achète chez carrefour je vous avais montré du coup et elles sont vachement bonnes ce que j'avais testé une fois normalement c'est censé être pour deux personnes mais très honnêtement pour une personne c'est un peu beaucoup en tout cas pour une personne comme moi avec ma morphologie même voilà une petite taille d'enfant et mon estomac minuscule c'est trop pour effectivement une personne comme moi mais par contre c'est je trouve pas assez pour pour deux personnes voilà juste pour vous détailler ça parce qu'ils disent que c'est pour deux personnes honnêtement c'est deux personnes qui n'ont pas très très faim du coup voilà vous voyez c'est dans un bol les bol asiatiques qui sont quand même assez grand mais ça remplit pas complètement quoi donc c'est pour ça que je vous dis que pour deux personnes c'est pas énorme énorme et voilà un petit peu donc il y a quand même suffisamment de viande il y a quand même pas mal de nouilles et puis les légumes c'est pareil il y en a quand même beaucoup et il y a beaucoup de sauce aussi voilà bon appétit bon les gars il est 19h38 je suis rentrée là il y a quelques minutes du coup je voulais vous montrer absolument mon manteau porté mais genre joliment porté du coup voilà il est hyper oversize comme vous pouvez le voir c'est une taille 36 voilà donc clairement là j'ai un gros pull je pourrais mettre 25 pulls en dessous que voilà c'est nickel et j'aime trop moi cette note de oversize depuis des années j'adore ça alors soit on aime soit on aime pas mais vraiment je le kiffe il est d'une qualité de ouf il tient super chaud franchement je pensais pas j'étais pas sûre qu'il tient chaud mais franchement il tient super chaud je sais pas exactement ce que c'est quand même matière mais c'est nickel vous voyez aussi il y a des petits boutons de pression comme ça que vous pouvez ouvrir moi j'aime bien fermer c'est très bien niveau de la longueur des bras du coup vous voyez vous êtes bien plus grande que moi ce sera nickel je suis 1m56 pour vous mettre un petit peu dans le contexte si jamais vous ne le saviez pas donc voilà j'aime trop je me suis fait un look total black là je baisse un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux j'ai mis mes converses parce que je kiffe trop elles sont vraiment incroyables c'est vraiment mes chaussures préférées en ce moment je les kiffe et du coup j'ai mis mon jegging de chez Jennifer trop confortable franchement si vous avez du mal avec les tailles hautes parce que vous êtes pas forcément bien au niveau du ventre machin je vous aimez pas être serré je vous conseille les jegging de chez Jennifer ils sont incroyables ils sont trop trop bien j'ai mis aussi donc mon pull de chez Nouveau donc ma boutique voilà qui est trop canon il en reste un en stock il me semble voilà avec effet amore sur enfin partout en imprimé vraiment je le kiffe trop et voilà j'adore ce look total black voilà du coup je voulais juste vous montrer ça Kylian là va pas tarder je suis juste passée vite fait chez Carrefour City Kylian arrive on voit la lumière des phares pour prendre un déo pour Kylian je me suis repris aussi les pommes que j'avais trop kiffé la dernière fois et des fingers voilà parce que dans les courses que j'ai faites l'autre jour il n'y avait plus de fingers en stock du coup je vous fais des bisous et je pense que je vous reprends demain bisous Musique Sous-titrage ST' 501